salut la compagnie bienvenue pour ce nouveau petit hors-série de kf comics alors là on est à la cool vous voyez j'ai un petit setup tout tranquillou c'est juste pour pouvoir un petit peu discuter en attendant que arrive la prochaine vidéo que je devrais tourner ce samedi sur wonder woman de brian nazzarello et je parle de brian nazzarello et justement je l'ai rencontré de nouveau ce week-end sur ce que je vais parler dans cette vidéo c'est à dire le salon de fact et comme je me suis rendu compte que j'avais toujours pas fait de compte rendu du dernier paris manga donc on va parler de la fact et du dernier paris manga qui était de mémoire en mars ou en avril bref je corrigerai s'il ya besoin ce qui est marrant c'est que au niveau de ces deux salons que ça soit la fac qui est à gang donc en belgique et la paris manga qui est à paris comme son nom l'indique ce sont deux salons qui s'articulent à peu près de la même manière c'est à dire que ce sont deux salons qui mixent un grand nombre d'univers différents que ce soit principalement le comics le cinéma pour ce qui m'intéresse et sûrement ceux qui regardent cette vidéo mais on trouve aussi du manga beaucoup plus dans le paris manga d'ailleurs comme son nom l'indique puisque c'est le paris manga et sci-fi show contrairement à la fade qui est un peu plus centré dans les comics mais quand vous allez dans l'espace goodies vous avez du manga à foison d'ailleurs en termes de construction de lieux ces deux lieux se ressemblent vous avez une énorme place qui est un peu une espèce de carrefour du goodies avec des pop des figurines de dragon ball z un peu partout et puis après vous avez des petits univers qui pullulent autour un peu comme des modules que vous avez autour où vous allez trouver un espace pour les jeux vidéo d'ailleurs la gang est assez impressionnante puisque l'espace jeu vidéo il ya une énorme scène qui est gigantesque hyper bien isolé vous pouvez voir des matchs de je ne sais quel jeu ça m'intéresse moyennement mais quand j'avais vu je crois que c'était dû je ne sais plus du tout d'ailleurs la preuve à quel point ça m'intéresse à fond mais en tout cas dans les deux cas vous avez un espace pour les auteurs notamment pour les comics qui est la partie où je passe environ 90% de montants sur les salons et sur la bande vous avez les auteurs et les acteurs qui sont à peu près même endroit et pour la pari manga c'est un peu différent c'est à peu près dans la même zone mais vous avez des auteurs qui sont bien dans une zone bien identifié comme comics dans la pari manga sci-fi show alors que les auteurs sont dans une bulle dédicace en fait dans la fact ce qui est aussi intéressant puisque ça permet en fait d'isoler que ce soit les auteurs les dessinateurs de comics et de franco beige d'ailleurs en ce qui concerne la fact loin de tout ce marasme qu'on peut avoir dans la zone goodies qui est assez insupportable quand vous restez longtemps dedans mais bon voilà ce que je voulais dire à propos de ces deux salons c'est que ce sont deux salons excellents si vous voulez rencontrer les auteurs que ce soit pour la pari manga et sci-fi show et surtout pour la fact ou en plus la fact ce qui est assez sympa c'est qu'ils mettent une chaise en face de chaque auteur et donc lors d'une dédicace ou d'une signature etc où on peut se permettre de discuter avec prendre le temps de discuter avec eux échanger à ce niveau là c'est excellent d'ailleurs si vous cherchez à avoir des dédicaces ou à rencontrer ses auteurs je trouve que c'est l'un des meilleurs lieux parce que c'est assez ouvert il n'y a pas de l'organisation est pas extrêmement lourde donc les auteurs sont très facilement abordables que ce soit pour la fact ou la pari manga donc vraiment à ce niveau là c'est le top du top d'ailleurs assez étrangement c'est les zones où il ya un peu moins de personnes donc c'est assez facile pour discuter que ce soit pour les auteurs ou les différents clients qui viennent participer au salon ou qui viennent tout simplement assister au salon et donc voilà un mois vraiment quand je vais dans ces deux salons j'y vais pour discuter avec que ce soit des auditeurs soit rencontrer les auteurs et puis pour voir aussi mes nombreux amis que je me suis fait au fur et à mesure dans les salons mais ça c'est vraiment un plaisir vraiment quand vous allez sur des salons il ya des rencontres à faire et c'est excellent et encore plus quand vous êtes à gants le soir ça vous permet de prendre des bières belges et ça ça c'est le top encore plus quand il ya un couscous au poulet comme moi ce week-end parlons un peu des deux salons un peu séparément même si globalement ils se ressemblent énormément même si la fact est une espèce de paris manga plus plus parce qu'elle est vraiment gigantesque en soit néanmoins il ya des défauts dans les deux il ya des points positifs dans les deux notamment au niveau des locaux pour la fact c'est extraordinaire quand vous allez faire une présentation une conférence vous êtes complètement totalement isolé du marasme du que vous avez autour vous êtes dans des salles spécifiques hyper bien organisé le son est net il est nickel enfin j'ai pu en voir une très rapidement c'est vraiment génial donc à ce niveau là c'est le top du top par contre il y en a très peu là ce week-end il y avait brian azzarello il y avait yann churchill enfin il y avait des bons petits auteurs quand même il y avait maouda sra et c'est vous suffira d'aller voir sur le site pour voir tous les invités qui avaient les principaux principalement ces trois là sont vraiment intéressant mais en termes de conférences bah écoutez on est au niveau des commis je crois qu'il y en avait deux trois par jour peut-être pas plus je suis même peut-être un peu gros ce que peut-être au final il y en avait cinq sur tout le week-end c'est assez léger quand vous avez de telles auteurs mais bon il y avait aussi carlos esquera comme quoi c'est assez intéressant donc bon bons locaux et par contre en termes de présentation et pourrait faire un peu mieux ce qui est justement le gros point positif de la dernière paris manga et sci-fi show parce qu'il y avait un grand nombre de présentations en plus bon cette année j'ai fait une présentation à la paris manga j'ai fait une présentation sur comment aborder les comics quand on vient du manga qui était sympa parce qu'il y avait du monde d'ailleurs sachez qu'à chaque fois que je fais des conférences je fais gagner des lots donc si vous voulez croquer et que je fais une conférence faut venir vous allez croquer à fond si vous répondez bien et c'est quoi donc cette paris manga était hyper intéressant parce que il faut savoir en fait que l'aspect comics a été géré par xavier fournier qui est assez connu dans le milieu du comics et il avait fait en sorte de faire plein de présentation sur tout le long des deux journées donc en termes de nombre c'était vraiment excellent il y avait des bons sujets donc voilà vraiment la paris manga à ce niveau-là s'est construit un vrai pôle comics qui permet en fait de découvrir plein de choses donc là il y avait plein d'auteurs ou ou de personnes qui présentaient des films des sujets vis-à-vis de hulk un plein de personnages moi qui ai fait une préconférence sur la comment aborder les comics bon bref ça touchait un peu de tout il y avait un podcast en direct aussi de comics à outcast donc voilà c'était vraiment sympa à ce niveau-là en plus en termes d'auteurs ils ont pas à rougir vis-à-vis de la fac puisqu'il y avait du alan davis du marc farmer du mac leod pas d'un can enfin il y avait du nicéza alessandro viti donc vraiment il y avait des excellents auteurs et par contre le seul vrai problème qu'on a accès par les mangas et les fachos c'est tout est au même endroit que ça soit alors en plus le pôle comique c'était à côté des youtube heures donc je peux vous dire que la file des youtube heures enfin des gens qui vont voir les youtube heures est assez insupportable ça fait beaucoup beaucoup de bruit donc voilà quoi et puis voilà s'il ya vraiment un truc à s'améliorer pour l'appareil manga c'est d'avoir des locaux qui permettent de séparer les présentations alors là l'avantage c'est que les présentations de comics c'était vraiment juste à côté des auteurs donc vraiment on pouvait attraper le chaland assez facilement alors que si on a des espaces séparés c'est beaucoup plus simple notamment dans ma conférence avait un cas assez surnaturel une dame avait perdu son enfant et donc ça avait pollué ça m'avait interrompu pendant une ou deux minutes ce qui est pas génial que ça soit à la fac ou la paris manga j'ai pris un vrai kiff que ce soit à discuter avec tout le monde rencontrer les auteurs franchement les auteurs comics je trouve qu'ils sont vraiment géniaux j'ai eu très peu de mauvais contacts avec eux ils sont ouverts ils discutent même brian nazarello ou quand il était venu à paris à la paris comic con j'avais bu une bière avec lui une bière qui m'avait coûté assez cher d'ailleurs avec mon ami jack s'il me voit je vous fais un gros bisous et il s'en était rappelé on en a un peu discuté donc voilà c'est vraiment cool franchement les auteurs comics c'est vraiment la crème de la crème faut pas hésiter à leur parler même si vous parlez à peine anglais essayez vous verrez ça arrive vraiment vite ils sont cool et ça c'est génial quoi donc moi je vous dis j'ai pris un grand kiff à la fac un grand kiff à la paris manga n'hésitez pas à y aller que vous soyez belge du nord de la france même parisien comme moi il faut aller dans ces deux salons sont vraiment chouettes et surtout ça permet de rencontrer des auteurs plus ou moins prestigieux alors il faut savoir que la fact est un ton au dessus de la paris manga mais la paris manga comme j'ai dit tout à l'heure n'a pas à rougir vis-à-vis des autres salons que ce soit en france ou vis-à-vis de la fact ce ne sont pas les salons les plus chers c'est assez abordable je trouve même si la fact est un peu cher il me semble que c'est 18 euros la journée mais pour voir autant d'auteurs qui font des dédicaces ou pas franchement ça le fait par contre l'une des déception globale vis-à-vis de ces deux salons c'est qu'en fait il ya très peu de comic shop déjà la fac j'y étais déjà les une fois l'année dernière à la novembre un peu plus de comic shop je crois qu'ils étaient 6 7 qui proposait du des choix assez intéressant et à part les mangas il n'y a que central comics en fin de compte ça serait bien que ça se développe là on pourrait se poser la question c'est pourquoi dans tous les salons pourquoi il y en a si peu quoi c'est vraiment dommage j'ai l'impression que soit c'est trop cher pour ces comic shop soit c'est pas assez rentable ce qu'on m'a souvent expliqué certains comic shop ou soit ça n'attire pas le salon ou ça c'est trop cher pour y aller je sais pas mais c'est vraiment dommage que dans tous les salons qu'on a on n'est pas des vrais pôles comics ça je sais pas est ce qu'on n'y a pas des idées d'organiser un espace partagé sur plusieurs comic shop qui les rassemblent qui feraient un effet de groupe et de masse qui pourra attirer plusieurs personnes pour pouvoir acheter des lectures je sais pas il ya peut-être des choses à faire à ce niveau là je trouve qu'on est vachement en retard sur les salons et c'est dommage c'est dommage même si pour le coup je suis pas sûr d'acheter des comics dans des salons parce que c'est lourd quoi enfin bon tout ça pour dire que ces deux salons sont vraiment cool n'hésitez pas à y aller c'est pas extrêmement cher il ya de quoi faire si vous aimez les pop il y en a partout donc bon je suis pas vraiment le meilleur conseiller en termes de pop par contre il ya vraiment des auteurs qui sont là pour discuter et c'est à petite précision avant la fac faisait beaucoup de free sketch cette édition du week-end dernier il y en avait très peu donc je comprends pas trop l'intérêt d'acheter des des passes vip ou ou prioritaire si vous voulez y aller pour des free sketch franchement ça vaut pas le coup vis-à-vis de la dernière et la pari manga eux un système super c'est à dire que c'est un free sketch sur tirage au sort et ça marche du tonnerre il ya vraiment des beaux dessins bon des fois il y en a des ratés je ne dénoncerai pas même si j'en ai eu un et puis voilà quoi des free sketch en tirage au sort c'est accessible à tous il ya des beaux dessins surtout quand vous avez des beaux artistes comme la dernière avec du alan levis qui avait fait des free sketch extraordinaire mcleod aussi quand il fait des sympas vis-à-vis de la chose vraiment un très bon point vis-à-vis de la pari manga qui rend un peu ces dessins accessibles via ces free sketch et puis après évidemment si vous êtes un peu comme moi vous aimez des dessins un peu plus élaboré donc passer plutôt par des commissions et donc payer les artistes vous avez des super trucs enfin bon vous pouvez voir dans mes différents stands dessins que je fais sur comics sanctuary et si vous ne les connaissez pas je vous mettrai un lien dans la description voilà bah écoutez j'en ai fini j'avais envie de faire cette petite vidéo un peu tranquillou bilou quoi et bah sur ce je vous souhaite une bonne soirée n'hésitez pas à me partager vos avis sur les salons et sur ce n'oubliez pas manger du poulet lisez des comics et votre vie sera extraordinaire allez tchuss Générique